Cette fracture, je pense qu'on la voit maintenant sur l'écran. Et vous voyez qu'il s'agit d'une fracture transverse avec une fracture du mur postérieur. Donc c'est une fracture assez fréquente dont on a vu que le pronostic n'est pas si bon dans les séries qu'on vous a montrées. Le problème de cette fracture transverse en particulier, c'est la rotation du fragment inférieur. Alors c'est la première chose qu'on va vouloir faire pour réduire cette fracture transverse, parce qu'on commence par la réduction de la transverse, c'est de contrôler la rotation du fragment de la partie ischiatique. Alors pour ça, on va faire un trou dans la tuberosité ischiatique, que là on l'a déjà préparé pour vous, avec une mèche. Et puis on va mettre là-dedans une vis de chante, ce qui va nous servir à manipuler le fragment distal et ainsi contrôler la réduction. Alors j'introduis là, c'est une vis de chante dans la tuberosité ischiatique. Voilà. Avec cet instrument, vous pouvez contrôler, vous voyez la rotation. Ensuite, on va vouloir fermer le trait de fracture. Et pour ça, il y a différentes possibilités. Un bon moyen d'y parvenir, c'est d'utiliser une pince, dite pince de Jungblut, qui est cette pince-là, qui est une pince qui s'assoit sur deux vis. Alors on va mettre en place deux vis de part et d'autre de la fracture. Si tu as des vis courtes, tu peux peut-être en mettre une là, Axel. Alors on a préparé les trous là aussi, pour aller plus vite. Donc il y a une vis qui vient ici au niveau de l'épine sciatique. Et puis il y a une autre qui vient ici, sur la partie proxima. Attention de ne pas introduire la vis à travers le trait de fracture, parce que de cette façon, vous auriez de la peine à réduire la fracture. Donc on a veillé à ça. Voilà, donc vous n'allez pas introduire ces vis complètement à fond. Et puis ensuite, on va venir avec notre pince de Jungblut s'asseoir sur nos deux vis. Il ne faut pas les serrer à fond, les vis. Pas trop, Axel, parce que sinon, si elles sont trop serrées, la manipulation des fragments devient plus difficile. Voilà, donc avec cette pince, vous pouvez contrôler l'ouverture du trait. Vous pouvez également contrôler la translation latérale du trait de fracture. Et puis, avec cette pince-là, vous contrôlez la rotation. Alors c'est une petite manœuvre avec deux mains qu'on doit faire, de façon à réduire la fracture. Et puis ensuite, finalement, Axel va mettre en place, à travers l'échancrure, on va prendre la courte, à travers la grande échancrure, une pince, dite pince de Mata, qui va venir fermer le trait de fracture. Vous voyez qu'il y a pas mal de matériel nécessaire pour obtenir la stabilité. C'est bon, là ? Je suis un peu aidé en regardant de l'autre côté. Ok, vas-y. Juste un peu remonter là. Vas-y. Voilà. Une fois que vous avez obtenu la réduction que vous souhaitez, à l'aide d'un doigt, vous pouvez vous introduire à travers la grande échancure sciatique et puis aller palper la partie antérieure de la fracture, qui n'est évidemment pas visible. Voilà. On va maintenir tout ça. Vous voyez que ces pinces sont équipées d'un système de vis qui permet de stabiliser votre fixation. Là, on a obtenu une réduction qui paraît correcte. Maintenant, on va mettre en place une ou deux vis à travers le trait de fracture transverse, de manière à obtenir une fixation provisoire. La fixation essentielle sera obtenue à l'aide de la plaque, naturellement, qu'on va mettre en place tout à l'heure. Alors, une première vis. Une courte. Non, on ne va pas faire la paix. Une trente, c'est un peu long. Une vingt. C'est laquelle, celle-là ? Tu la mettra ? Ah oui, on fera ça tout à l'heure. Voilà. Alors, une première vis ici, à travers le trait de fracture. Vous pouvez mettre une vis de rappel si vous le voulez. Là, on n'a pas fait pour gagner du temps. Je vais mettre une deuxième vis à travers le trait de fracture. Alors, on va sortir un peu plus par là. Alors, il y a beaucoup de monde là derrière, mais en principe, c'est possible de faire tout ça. Je ne suis pas bon. C'est plutôt comme ça. C'est bon, là, Axel ? Oui, elle est encore sortie. Voilà, très bien. On peut la mettre en moteur. On peut la mettre en moteur. On dit de 60, ça va être juste. Tu as un mesureur. Je peux vous donner... Non, mais ça va aller, ça. On va mesurer, celle-là. Celui-ci sera peut-être plus facile pour l'accès. Je ne crois pas. Tac. 60 piles. Très bien vu. Ah ouais. On va finir à la main ou quoi ? Oui, alors on sort de l'autre côté de la transverse. On est au niveau du départ de la colonne antérieure, en effet. Voilà, donc là, vous avez maintenant obtenu la réduction de votre fracture transverse, en principe, par ce moyen. On va enlever... On n'a plus besoin de ces différentes vis qui sont là. On a ce tournevis au moteur, s'il vous plaît. Et puis celle-là, on n'en a plus besoin non plus. Voilà, alors une fois que vous avez obtenu maintenant votre réduction de la fracture transverse de cette façon, vous allez encore une fois vérifier à l'aide d'un doigt, à travers la grande échancrure, que la réduction de la fracture transverse soit bonne également en avant. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de réduire et de fixer la fracture du mur postérieur. Alors vous avez, sur ce modèle, vous voyez qu'il y a un fragment libre. Donc ça correspondrait un peu au fragment impacté qui est régulièrement présent dans ce type de fracture. et qu'il faut donc bien sûr veiller à réduire correctement. Et puis éventuellement, dans certains cas, on va le greffer avec un peu d'os spongieux ou bien le faire tenir par une minuscule vis, comme le disait Axel tout à l'heure, pour que ce fragment tienne en place. Puis ensuite, on va pouvoir venir réduire les fragments du mur postérieur. Et ça, ça se fait en général à l'aide de l'instrument, le picador. Voilà. Alors il y a deux fragments ici. Parfois, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Picador. Et tu arrives à le réduire, Axel ? Tu prends celui-là, moi je prends l'autre. Est-ce qu'il y a un deuxième picador, par exemple ? On va l'enlever celui-là, parce qu'il nous en met. Ou bien, non ? Non. Là, on n'a pas de matériel pour faire tenir ce petit fragment. Mais on y arrivera quand même. Voilà. Il faudrait de ne pas tomber. Voilà. Deuxième picador, c'est bon, là. On en a un, là. Et voilà. Voilà, parfait. Donc là, on a à peu près obtenu la réduction. Alors, à l'aide de deux picadors ici. Maintenant, il faudrait deux broches de Kirchner. Est-ce que vous auriez ça ? Sur le moteur. Sur le moteur. Super. Tu le mets dedans sans serrer la poignée. Voilà. Merci. Donc, vous allez placer votre broche de Kirchner en faisant attention de préparer le chemin pour la plaque. Donc, ne pas le mettre au milieu du fragment, mais plutôt de manière un peu excentrée, comme ça, par exemple. Ça m'a pris. Il n'y a pas ce plastique. Tiens. Voilà. Ça, c'est évidemment provisoire. Deuxième Kirchner. Et puis, le deuxième, on va le mettre, par exemple, comme ça. Voilà. OK. C'est bon. Alors, maintenant, vous avez fait une réduction provisoire du mur postérieur. Et maintenant, on va venir mettre en place la plaque pour stabiliser à la fois la transverse et le mur postérieur. Ce qui est très important, quand vous faites une fixation de fracture du mur postérieur, c'est de bien veiller à ne pas laisser la plaque droite, comme ça. Mais il faut que votre plaque vienne se mettre en dessus du cotyle, ici. Il faut qu'elle soit courbée. Vous voyez ? Non, 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 non. Il n'y a pas besoin. Une plaque comme ça va très bien. Et vous avez tout ce qu'il faut pour la courber, justement, avec votre pince, ici. Donc, ça, c'est une pince qui est extrêmement utile. Et on commence toujours par la courber dans le plan de la plaque. Parce qu'une fois que vous l'avez tordue dans l'autre plan, ce n'est plus possible. Alors, on va commencer. Alors, je vous laisse voir comment ça fonctionne. Et j'espère que vous avez aussi cette plaque à votre table pour que vous puissiez vous amuser à le faire. Voilà. Donc, l'idée, ce sera de courber la plaque de cette façon. Et en général, on la courbe dans l'autre sens, à son extrémité distale. Comme ça. Là, je pourrais presque lui donner un peu plus encore de courbure. Voilà. L'idée, ce sera d'obtenir quelque chose comme ça. À sa partie distale, elle va venir s'appuyer sur l'ischion. Donc, pour pouvoir la courber, vous avez cette partie-là de la pince que vous voyez ici, qui permet de manière extrêmement efficace d'obtenir cette courbure dans la plaque. Vous voyez ici. Et ça, ce sera la partie de la plaque qui viendra se mettre sur l'ischion. Et puis ensuite, il va falloir qu'elle soit courbée de façon à s'appuyer sur le mur postérieur, comme ça. Alors, je le fais. Voilà. Et puis finalement, en haut du cotyle, et Axel vous l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'elle soit complètement adaptée à l'os. On le fera tout à l'heure à l'aide du picador pour la plaquer en place, ce qui aura comme effet également d'appuyer sur le mur postérieur et d'obtenir une stabilité encore meilleure. Voilà. Donc là, vous nous avez donné une plaque qui est relativement épaisse. En général, les plaques qu'on utilise pour cette fixation sont des plaques un peu plus fines que celles-ci. Voilà. Alors, on va commencer avec la première vis. Axel, si tu veux bien, avec la mèche 2,5. Venir mettre en place la première vis ici. Alors, la première vis, c'est toujours celle-ci. C'est celle qui est dans l'ischion. Vas-y. Il est sorti ? Non, 40. Vous voulez la mettre au moteur ? Oui, on peut la mettre au moteur. Vas-y. Quand vous vissez une vis dans une plaque, vous ne la vissez jamais au moteur jusqu'au bout. Vous la finissez toujours à la main, ça c'est important. Sous peine de casser la tête de la vis, ce qui est évidemment très ennuyeux dans cette localisation. La deuxième vis sera celle-ci. C'est pareil, 40. Alors, on finit toujours la vis à la main. Toujours, toujours. Vas-y, Axel. Tac. Voilà, c'est bon. Voilà. Et puis alors maintenant, vous voyez que... Vous voyez que la plaque ici n'est pas plaquée sur le... N'est pas plaquée sur l'os à sa partie proximale. Ce qui est une chose qui est voulue. Alors de façon à bien plaquer le mur postérieur. Et ainsi obtenir une fixation de meilleure qualité. L'opérateur va venir avec le picador dans la plaque, à son extrémité proximale. Plaquer la plaque sur l'os. Et puis Axel, tu vas mettre la vis. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Pardon. Voilà, on va finir à la main. Je pense que là, vous nous avez donné une plaque de symphyse. Donc c'est une plaque extrêmement rigide. En principe, pour ça, vous allez plutôt utiliser une plaque un peu plus malléable, un peu plus fine. Il reste une vis à mettre en place, c'est celle-ci. Alors là, la plaque étant extrêmement rigide, elle va être difficile à plaquer. Mais tu peux peut-être la faire, Axel. On va voir. Je vais m'en plier un peu. On va voir un peu. Non, tu as ça, tu as ça. Tu as ce machin-là. Là, vous avez dans le set Stryker, vous avez ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un... Un bender in situ. Ça veut dire que, normalement, il en faut deux. Il en faut deux. Et vous, de part et d'autre, de l'endroit où vous voulez plier la plaque... Je ne sais pas si vous avez un deuxième comme ça. Ne le prenez pas le tournevis 3-5, vous allez le casser. Un 4-5, il n'y en a pas. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. On va le faire ici. Vous auriez mis un dans ce trou et un autre ici. Un 4-5, c'est bon alors. Bon, alors là, puis comme ça, vous pouvez plier la plaque. Vous voyez ? Merci, c'est bon, on s'est débrouillé. Mais encore une fois, cette plaque-là, elle est trop rigide. Ce n'est pas la bonne plaque. Voilà. Et puis, une dernière vis. Un 4. Ensuite, on va enlever les Kirchner. Vous allez le... Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à enlever les broches de Kirchner. Ici et là. Alors, personnellement, je n'aime pas mettre des vis dans le fragment de mur postérieur. Parce que ces vis-là seraient extrêmement près de l'interligne. Et puis, en principe, ce n'est pas nécessaire si vous avez une plaque qui est au bon endroit sur le mur postérieur. Ça tient très bien comme ça. Souvenez-vous, et ça, c'est important, que la plaque doit vraiment aller se positionner en-dessus, au niveau du toit du cotille. Et comme on vous l'a dit, puis je crois qu'on va le répéter encore tout à l'heure, la voie dite de trochanter flip, qui consiste donc à faire l'ostéotomie du trochanter et à translater les fessiers vers l'avant, vous donne un jour qui est bien meilleur dans cette partie supérieure du cotille. Et ça facilite pas mal cette ostéosynthèse. Maintenant, si on regarde ce qu'on a fait, vous avez le droit d'aller ouvrir votre cotille. Il faut aller vérifier que vous n'avez pas mis des vis à l'intérieur de l'interligne. Je vais vous le montrer ici, avec la caméra, si on peut regarder. Voilà. Vous voyez que la réduction qu'on obtient là, elle n'est pas si mal. C'est une fracture qui est très difficile par la voie postérieure, mais c'est avec cette technique-là que je pense qu'on a les résultats les meilleurs. Merci beaucoup. Merci.